Générique Bonsoir et bienvenue. Jean-Paul II sera béatifié dimanche pour parler de cette grande fête. Le père Benoît de Sinetti, vicaire épiscopale pour la pastorale de la jeunesse à Paris. Il accompagne les jeunes d'Ile-de-France qui se rendent en train à Rome ce week-end. Et à ses côtés, Guillaume Goubert, rédacteur en chef à la Croix et ancien correspondant à Rome pour le quotidien. On les retrouve tout à l'heure dans notre dossier. Mais pour commencer cette émission, des images bien sûr de Jean-Paul II qui dimanche sera donc proclamé bienheureux, 6 ans et 29 jours après sa mort. Un grand moment pour l'Église, l'Église universelle. Benoît XVI présidera la messe de béatification à l'occasion du dimanche de la divine miséricorde, fête que Jean-Paul II a lui-même institué en 2000. Alors il est difficile aujourd'hui d'avancer un chiffre en ce qui concerne le nombre de fidèles qui seront présents à Rome. Entre 300 000 et 2 millions de pèlerins au vu du dispositif mis en place sur place, les Français, accompagnés par une trentaine d'évêques, seront au moins plusieurs milliers. Les diocèses, paroisses et autres services d'église organisent de nombreux pèlerinages pour Rome. A la veille du départ, quel est l'état d'esprit des pèlerins qui auront la chance d'être à Rome ce week-end ? Reportage chez les étudiants du côté de la Sorbonne à Paris. Sortie de cours de la Sorbonne pendant que certains flas nous prennent un café pour clair, c'est direction l'aumônerie. Avec ses amis, c'est la dernière ligne droite avant la béatification de Jean-Paul II. On a décidé de la vivre en groupe, de faire vraiment un beau week-end autour de cette béatification. Et là, jeudi, avant de partir, on fait une grande soirée sur Jean-Paul II, missionnaire de la paix. Pour Claire et les 80 jeunes de l'aumônerie qui seront du voyage, le grand départ, c'est vendredi, dans un train affrété spécialement pour les jeunes du diocèse. Sac à dos, tapis de sol et gros pulls, les jeunes partent à l'aventure puisque sur place, aucun logement n'est prévu. Là, on est dans les derniers préparatifs, effectivement. Il y a les derniers mails qui s'échangent sur ce qu'il faut emporter. C'est aussi un peu la grâce de l'improvisation et c'est ça qui est plaisant. Un grand moment pour tous ces jeunes de la génération Benoît XVI. À la mort de Jean-Paul II, ils avaient une quinzaine d'années. Mais pour eux, ce pape reste une figure très marquante. Moi, je ne suis pas de la génération Jean-Paul II, mais je suis de ces jeunes qui ont connu l'aspect souffrant de ce pape et qui a en fait gardé toute sa force, même si c'était même encore plus fort. Le missionnaire qu'il a été, le grand voyageur, l'ouverture aux autres, ce regard d'amour qu'il portait sur chacun d'entre nous et qui, je pense, en a marqué plus d'un. Place Saint-Pierre, tous seront unis dans la prière autour de Jean-Paul II. Une grâce particulière à quelques mois des JMJ. Et de leur côté, les Français de Rome accueilleront leurs compatriotes dans les cinq églises françaises de la capitale italienne. Pour en savoir plus sur ce programme spécial pour les Français, un site internet s'affiche sur vos écrans. Par ailleurs, sachez que le Premier ministre François Fillon et ses collègues de l'intérieur et des affaires étrangères assisteront à cette messe de béatification dimanche. La France et la fille aînée de l'église, comme le rappelle le porte-parole du gouvernement. Bien entendu, vous pourrez suivre ces festivités sur notre antenne. Une équipe de KTO nous fera vivre l'événement heure par heure à partir de demain et jusqu'à lundi. Les célébrations romaines seront également retransmises via KTO dans une centaine d'églises en France. Par ailleurs, samedi soir et dimanche matin, les évêques français invitent les fidèles à se réunir dans les cathédrales en union de prière avec Rome. Enfin, des rassemblements sont organisés dans plusieurs sanctuaires. Processions à Lourdes dimanche ou veiller de prière à Lisieux, samedi soir par exemple. Alors que l'église se prépare à cette grande fête à Autun, en Bourgogne. La semaine dernière, on tournait La boutique de l'Orfèvre, un film adapté de la pièce de théâtre écrite par Carole Voitila sur la vie conjugale. C'était dans les années 60. Une mise en scène originale à laquelle participe le chanteur Francis Lalanne. Reportage à Autun. C'est super, ça va, ça va, c'est super. C'est plaisir de vous revoir. Tu peux me tutoyer, oui, c'est bon. Rencontre impromptue entre Mgr Rivière, Révêque d'Autun et Francis Lalanne sur la scène du théâtre municipal. L'un accueille la troupe dans son diocèse, l'autre joue Adam, dans la boutique de l'Orfèvre, une pièce de théâtre écrite par Carole Voitila en 1960. Pour le chanteur au-delà du théâtre, ce rôle, c'est aussi une façon de retrouver Jean-Paul II. J'ai rencontré le Saint-Père à trois reprises, ça a été trois rencontres extraordinaires. Et c'était la possibilité pour moi de le rencontrer une quatrième fois, en fait. C'était ma quatrième rencontre avec lui, avec l'artiste, avec l'écrivain, l'auteur, le coët. La boutique de l'Orfèvre traite de la question de la difficulté d'une vie à deux, joie, espoir, crise dans le couple. La pièce a été montée en 2000, puis reprise en 2006. Face au succès, Paul Delarmina, le metteur en scène, a choisi d'en faire un film. Mais un film un peu particulier. Le décor, celui du théâtre, l'action, celle des comédiens quelques jours de la première. « Faire une captation de la pièce de théâtre, on a tenté de le faire à chaque fois que je l'ai montée, c'est-à-dire en 2000 et en 2006. À chaque fois, on s'est dit non, c'est pas possible, on n'arrive pas à rendre compte de ce qu'il y a dans la mise en scène. Par contre, on fait un travail à partir des textes, des plans, des mouvements de caméra qui doit nous permettre de réécrire complètement le spectacle, mais sans le trahir. » À travers cette mise en abîme, il s'agit d'offrir au spectateur une vision du processus de création. Presque traduire en image la poésie, la densité des mots de Carole Vostila. Comme si l'auteur poursuivait, 50 ans après l'avoir écrite, sa réflexion sur l'amour, sur le couple. Adaptation qui sera disponible en DVD en septembre prochain. Dans le reste de l'actualité, des images symboles alors que la France et l'Italie souhaitent rétablir le contrôle aux frontières dans l'espace Schengen. Parmi les 20 000 personnes qui ont assisté à l'audience générale du pape hier à Rome, a noté la présence de fidèles venus de l'île de Lampedusa. C'est cette petite île italienne au large des côtes tunisiennes qui fait face à de très importantes vagues d'immigrés clandestins ces dernières semaines. Le pape a encouragé les catholiques de Lampedusa à poursuivre leur engagement vers leurs frères migrants, des fidèles qui étaient accompagnés par leur évêque. La catastrophe de Tchernobyl, c'était il y a 25 ans. Triste anniversaire qui ne passe pas inaperçu, bien entendu, au vu de l'actualité japonaise. Si aucun réacteur n'a encore explosé à Fukushima, la centrale nucléaire reste source de grandes inquiétudes, bientôt deux mois après le séisme et le tsunami qui ont ravagé le nord-est du Japon. Dans ce contexte, la semaine sainte a eu un écho particulier pour la petite minorité chrétienne du pays. Le père Olivier Chegaraille est prêtre des missions étrangères de Paris. Il vit à Tokyo et nous donne régulièrement des nouvelles via webcam. Aujourd'hui, il évoque les fêtes de Pâques qu'il a vécues dans sa paroisse tokyoïte. On regarde. Dans l'église où je vais, qui est une grosse paroisse de Tokyo, jamais je n'ai vu autant de monde. Les gens ont été, je crois, très marqués par tout ce qui s'est passé. Beaucoup de chrétiens qui s'étaient éloignés de l'église sont revenus. Beaucoup de non-chrétiens aussi sont venus dans les plusieurs messes que nous avons pu faire pour les fêtes de Pâques. Le gouvernement vient de nommer un comité pour la reconstruction. Il a nommé à la tête de ce comité un catholique, qui est un homme très respecté dans tout le pays, un catholique de Osaka, qui donc est à la tête de ce comité. Il suggère de ramasser tous les décombres, de les amasser en plusieurs tas et d'en faire ce qu'il appelle des collines de l'espoir. C'est-à-dire, ça serait des parcs naturels qui seraient au-dessus de la mer et qui pourraient servir de refuge en cas de tsunami. Retour en France maintenant avec cette semaine le lancement dans les lycées franciliens du Pass Santé Contraception, initiative de la région Île-de-France, avec le soutien de Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale. Ce dispositif propose aux lycéens d'avoir accès gratuitement et anonymement à des consultations médicales pour obtenir pilules et autres méthodes de contraception. L'un des objectifs annoncés est de faire reculer le nombre d'avortements chez les jeunes. Dispositif qui sera mis en place dans les lycées publics, mais qui concerne aussi les lycées privés sous contrat. Des établissements qui ne disposent pas systématiquement d'un service de santé. Les directeurs auront donc le choix de proposer ou non ce pass contraception. La réaction de l'enseignement catholique avec son secrétaire général adjoint Claude Berruet. On l'écoute. Je ne suis ni d'accord ni opposé dans la mesure où nos responsables ont à discerner sur chacune des situations. Mais comme point de discernement, nous attirons l'attention sur deux éléments. Un, je le redis, on ne peut pas dissocier la question de la contraception d'une problématique générale d'éducation affective, relationnelle et sexuelle sur l'ensemble de la scolarité. Et puis ce qui nous inquiète là plus fondamentalement, c'est la place faite ou plutôt ignorée des parents. Nous tenons à ce qu'un établissement catholique d'enseignement soit une communauté éducative avec toute la place qui revient aux parents. Par ailleurs, nous sommes dans une société qui déplore assez souvent la démission des parents. Et je ne vois pas comment on peut d'une part accuser les parents d'être démissionnaires et d'autre part les déresponsabiliser complètement sur un champ tout de même fondamental de l'éducation de ses propres enfants. Les associations familiales catholiques précisent que plus de contraception, ce n'est pas forcément moins d'avortements. C'est en tout cas ce que rappellent les AFC. Ils ne passaient pas inaperçus ce week-end à Paris. Vous avez peut-être vu ces chemises vertes si vous étiez dans la capitale. 3500 scouts et guides d'une trentaine de pays avaient rendez-vous donc à Paris. Paris d'avenir, c'est le nom de ce rassemblement organisé par les Scouts de France pour promouvoir l'engagement des jeunes dans la société. L'idée, c'est de montrer que contrairement aux idées reçues, les jeunes se mobilisent pour de nombreuses causes comme les droits de l'homme, l'environnement ou encore le commerce équitable. Et puis pour terminer, les images d'une exposition originale qui vient de s'ouvrir au musée du Louvre. Rembrandt est la figure du Christ. Au total, 85 œuvres du maître flamand qui, au milieu du XVIIe siècle, a tenté de répondre à cette fameuse question. À quoi donc pouvait vraiment ressembler le Christ ? À découvrir jusqu'au 18 juillet, une belle exposition qui, a priori, ne devrait pas choquer les catholiques, contrairement au Piscrist exposé pendant la semaine sainte dans une galerie d'Avignon. Une photo qui a blessé de nombreux catholiques et que le père Jean-Robert Armogat a choisi d'évoquer dans sa chronique. Cette semaine, on retrouve le père Jean-Robert Armogat. Cette semaine, je voudrais revenir sur une photographie, Piscrist, d'un photographe new-yorkais, André Serrano, qui date d'une vingtaine d'années et qui a provoqué une réaction violente en Avignon l'autre semaine. L'auteur a photographié un petit crucifix baignant dans un liquide qu'il dit être du sang et de l'urine. Il aurait de la sorte voulu figurer l'horreur de la Passion du Christ. Alors, les auteurs de cette tentative de destruction se sont certainement sentis agressés et leur comportement violent peut trouver des excuses. Mais cette affaire surmédiatisée me semble pouvoir nous appeler à réfléchir à ce qu'on appelle une œuvre d'art. Il convient de se demander si cette photographie est, oui ou non, une œuvre d'art. Alors, il faut remonter plus haut que la simple provocation qui tient plus au nom de l'œuvre Piscrist qu'à l'image elle-même. Quel pouvoir, quelle loi du marché artistique ont conditionné depuis cinquante ans la définition de l'œuvre d'art ? L'origine du problème n'est-elle pas là ? Les professionnels de la culture fonctionnaliste, professionnels ou marchands, ont encouragé depuis des années une pseudo-création artistique qui n'a même pas, comme le cirque, l'excuse de faire rire. Les œuvres d'art sont bien différentes selon les époques, selon les cultures, mais en commun, elles possèdent quelques critères simples pour élever l'âme et créer une émotion. Si tout objet décrété artistique par une commission peut figurer dans nos musées et constituer une entrée de catalogue, alors tout est possible, y compris les réactions violentes de rejet. Voilà quelques-unes de nos hebdo-chrétiens cette semaine, ce jeudi. Nos hebdo-chrétiens qui sont à l'unisson quelques jours avant la béatification de Jean-Paul II, le pape, titre simple mais qui en dit long sur ce numéro spécial de la vie consacré à ce pape qui a marqué l'histoire par ses actes décisifs et sa personnalité hors du commun. Un numéro spécial également pour Pèlerin qui propose un reportage à Cracovie dans les pas de Jean-Paul II. Bienheureux, Carole Wojtyla en une de famille chrétienne qui s'intéresse à la sainteté du pape polonais. Enfin, nos frères protestants de réforme évoquent un pape très cathodique. Et puis si vous avez lu La Croix aujourd'hui, vous aurez remarqué que le quotidien fait peau neuve. En une du premier numéro de la nouvelle formule, un entretien exclusif avec le nouveau président ivoirien qui vient de créer une commission vérité et réconciliation présidée par un laïc et secondé par deux religieux, un chrétien et un musulman. Et puis dans la rubrique religion, la béatification de Jean-Paul II, mode d'emploi pour tout savoir sur le programme du week-end à Rome. Alors Guillaume Goubert, je propose de votre présence sur le plateau pour en savoir un peu plus sur cette nouvelle formule. La Croix passe au bimédia. Le bimédia, qu'est-ce que c'est ? – Ça veut dire qu'on veut qu'il y ait beaucoup plus de fluidité entre l'édition papier et notre site internet. On va créer beaucoup de ponts. La rédaction va travailler indifféremment pour les deux supports. On va essayer d'avoir sur le web beaucoup d'éléments originaux, inédits et de développer différentes formes de lecture. Alors on ne renonce pas du tout au papier, loin de là, mais on estime qu'aujourd'hui la lecture a changé et qu'elle a aujourd'hui une composante numérique. Donc il s'agit d'être prêt pour cette évolution. – C'est un tournant pour la Croix ? – C'est un événement important parce qu'on a une culture papier qui est très forte, dont on est, je le répète, très fiers. Mais il faut aussi, si on veut notamment toucher des publics plus jeunes, et c'est un enjeu important pour la presse chrétienne en général, eh bien il est important d'être présent dans les supports numériques. – On vous retrouve tout de suite, Guillaume, pour notre dossier. – Sous-titrage Société Radio-Canada – KTO se mobilise à partir de demain et jusqu'à lundi pour vous faire vivre au plus près la béatification de Jean-Paul II, une grande fête pour l'Église. On en parle avec le père Benoît de Cignetti, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes vicaire épiscopale pour la pastorale de la jeunesse à Paris. Et puis donc Guillaume Goubert qu'on vient d'entendre à propos de la nouvelle formule de la croix. – Alors, père de Cignetti, vous avez été ordonné prêtre en 1997. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un prêtre de la génération Jean-Paul II ? – Écoutez, le premier souvenir que j'ai de Jean-Paul II, c'est à l'âge de 12 ans, en 80, quand il est arrivé pour la première fois en France. Petit scout au bord du pont d'Iéna, en train de l'accueillir à sa descente de bateaux-mouches. Il avait remonté la Seine, je crois. Enfin, c'est un souvenir vague. Je me souviens d'une cohue. Et puis d'avoir vu la calotte blanche flotter au-dessus des crânes. Et autrement, oui, bien sûr, toute ma vie chrétienne, ma vie d'enfant, d'adolescent et d'homme jeune, elle s'est passée dans le cadre de ce pontifica, dans ce visage de Jean-Paul II. – Cette figure a marqué votre vocation ? – Oui, oui. Alors, elle n'a pas été décisive dans ma vocation, au sens où je n'ai jamais voulu devenir pape. Mais elle a été décisive parce qu'elle donnait un visage de l'Église et un dynamisme et une joie qui ont nourri ça. – Guillaume Goubert, vous avez été correspondant pour le journal La Croix à Rome de 1997 à 2001. Vous avez donc suivi le quotidien, j'ai envie de dire, du pape Jean-Paul II. Vous avez suivi une douzaine de voyages du pape. Personnellement, à quel point il vous a marqué, ce pape ? – Il m'a marqué profondément. Pas au même âge que le père de Signetti, parce qu'à ce moment-là, j'étais assez loin de la foi et de l'Église. Et c'est vrai que dans ma démarche d'adulte, redécouvrant l'univers de la foi, ça a été un guide assez étonnant. Comme journaliste, j'étais très impressionné par sa présence, sa présence humaine. C'était un homme intensément humain. C'était un homme qui aimait rire, qui aimait chanter, qui aimait faire la fête au sens le plus noble du terme. Je l'ai vu dans des JMJ notamment, mais pas seulement. Il avait une capacité de contact avec la fouille et d'établir un lien personnel avec les personnes présentes, aussi nombreuses soient-elles. C'était très impressionnant. Et puis, c'était un homme qui avait aussi un sens des gestes tout à fait extraordinaire, une capacité, en posant un acte, à faire comprendre des choses. Quand il est allé voir Ali Aqsa, celui qui avait tenté de l'assassiner dans sa prison, c'était quand même un témoignage extraordinaire sur l'Évangile. J'étais prisonnier, vous m'avez visité. Et aussi le pardon. On pourrait prendre beaucoup d'exemples comme cela. Pour un journaliste, c'est extraordinaire à observer. Père Ducine, il faut rappeler que cette béatification de Jean-Paul II, c'est la reconnaissance d'abord de la sainteté dans sa vie personnelle, avant de voir le pape. Bien sûr, bien sûr. Tout à l'heure, on évoquait l'aspect artiste de Jean-Paul II avec cette pièce de théâtre de la boutique de l'Orfèvre. Moi, j'étais frappé pour l'avoir revue, cette pièce, il y a deux jours exactement, puisqu'on l'a jouée à Saint-Germain-des-Prés. J'étais frappé de voir à quel point elle disait la sensibilité d'un homme, son désir d'aimer et une maturité incroyable pour un homme jeune, parce qu'il l'a écrite assez jeune, cette pièce de théâtre, sur justement les arcanes du cœur humain. Bien sûr que la béatification, elle vient reconnaître les mérites de l'homme. C'est la manière dont l'Esprit-Saint a pu prendre toute sa dimension dans la vie d'un homme, Carole Voigt. Il a devenu pape. Il l'a exprimé comme prêtre, il l'a exprimé comme évêque, il l'a exprimé comme pape, cette vie de l'Esprit qui rayonnait en lui. Guillaume Goubert, votre confrère dans son édito de la semaine dans Pèlerin, Vincent Cabanac, rédacteur en chef de Pèlerin, à Pèlerin, parle de Jean-Paul II comme un homme profondément spirituel qui a fait lever une nouvelle vague de chrétiens. Oui, c'est vrai. Alors, profondément spirituel, une des choses qui m'ont toujours bouleversé en observant Jean-Paul II, c'est sa capacité à entrer dans la prière en toutes circonstances. Le cardinal Ustiger disait de lui qu'il entrait dans la prière comme un bûcheron, et c'est vrai que c'était une impression très très étonnante de le voir capable. Moi, j'ai vu, par exemple, en Terre Sainte, pendant son voyage de l'an 2000, cette capacité, je me souviens, je crois que c'était à Nazareth, on lui a fait signe qu'il était temps de partir, il s'est levé, il était sur un prieux, il s'est levé, et tout d'un coup, on a senti que non, il voulait encore prier, donc il s'est remis à prier, bon, il a fallu attendre, mais il avait vraiment cette volonté toujours d'être un homme de prière, y compris dans les moments les plus publics de son pontificat. Et je pense que ça a été un témoignage tout à fait extraordinaire pour beaucoup de monde, mais bien au-delà des chrétiens. Ce n'est pas seulement une nouvelle génération de chrétiens qui l'a fait naître. Moi, j'étais très frappé de discuter en 1999 à Varsovie avec un historien non-croyant qui disait, quand le pape a dit, ouvrez les portes au Christ, ce n'était pas un appel à la conversion, c'était un appel à la liberté spirituelle. Il nous disait, comportez-vous en homme libre. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est en partie ça, je crois, qui explique que cette béatification suscite une très large unanimité, alors qu'on aurait pu imaginer que certaines polémiques se développent, notamment autour des affaires de pédophilie. Ce n'est pas le cas, ou très peu, parce que je pense que beaucoup d'hommes et de femmes de la planète aujourd'hui ont conscience que cet homme a ouvert un chemin pour tout le monde. – 1800 jeunes vont partir à peu près d'Île-de-France pour partir en train, donc demain à Rome. On a vu dans le reportage tout à l'heure que ces jeunes ne sont pas tous de ce qu'on appelle la génération Jean-Paul II, ils l'ont connu plutôt vieillissant. Qu'est-ce qui marque l'attachement des... Comment on explique cet attachement des jeunes pour Jean-Paul II, père de Sinéthier ? – Parce que je pense qu'effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure en disant que c'était un homme de prière, et il tombait dans la prière, l'expression est admirable, il tombait dans la prière. Les jeunes, ils ont connu Jean-Paul II, âgés, malades, mais ils ont senti que dans cet âge et dans cette maladie, dans ce corps qui progressivement se refermait comme une prison, il y avait ce lien au Christ, cet amour, cet amour qui rayonnait. Moi, je me souviens, la dernière fois que j'ai vu Jean-Paul II, c'était son voyage à Lourdes en 2004, c'est ça ? – On a vu des images du voyage tout à l'heure. – Le corps était totalement immobile, figé. Il y avait juste ses yeux, et ses yeux étaient d'une force et d'une puissance. On était bouleversés quand on croisait son regard. Et voilà, donc pour beaucoup des jeunes qui l'ont connu à ce moment-là, il y a un témoignage qui les a touchés. Et puis, il y a aussi la reconnaissance de celui qui a créé les JMJ, et qui leur a donné cette opportunité extraordinaire de pouvoir se retrouver, qui a compris avant tout le monde les enjeux de la mondialisation, de la globalisation, la rencontre des cultures. Jean-Paul II, c'est celui aussi qui leur a dit « N'ayez pas peur d'aller prier, d'aller rencontrer des hommes d'autres religions. N'ayez pas peur non plus de ce que vous pouvez sentir en vous comme désir, comme émotion. » Il y a tout un regard sur le corps humain, toute une dimension du dialogue interreligieux qu'il a apporté de manière extraordinaire. Et il a semé des choses là-dedans. Et je pense que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, ces deux aspects-là, notamment, le dialogue interreligieux, la rencontre des autres religions, des autres cultures, et puis la question du corps, de la place du corps, de la personne, ce sont des questions qui sont essentielles à leur âge. Et quelque part, confusément, ils sentent qu'ils doivent ça à Jean-Paul II. Ils doivent, à Jean-Paul II, d'avoir ouvert un chemin, apporter des lumières, apporter des réponses. – Un chemin pour suivre avec Benoît XVI pour les jeunes, Guillaume Goubert. – Oui, bien sûr. Moi, je trouve qu'une des choses dont il faut être très reconnaissant à Benoît XVI, c'est qu'il n'a pas du tout essayé d'imiter Jean-Paul II. Il a été pape, il est pape, d'une manière très différente. Il n'a absolument jamais cherché à entrer en compétition avec son prédécesseur, qui avait des talents assez uniques. Et donc, il nous montre une autre manière d'être pape. Et moi, je trouve que c'est très, très bien, notamment vis-à-vis des jeunes, de dire qu'il y a plusieurs manières de vivre en Église, quelle que soit sa responsabilité. Et la forme d'humilité, de pédagogie que nous fait vivre Benoît XVI est quelque chose de très précieux. Et moi, pour être, comment dire, sinon de la génération Jean-Paul II, du moins d'avoir vraiment, m'être vraiment penché sur des sujets de foi et d'Église à l'époque de Jean-Paul II, j'ai hâte d'entendre dimanche ce que Benoît XVI a à nous dire dans son homélie sur son prédécesseur. En quelques mots, on parle beaucoup des forces de la génération Jean-Paul II. Il y a quand même des fragilités de cette génération ? Alors, les fragilités de la génération, des générations contemporaines, ce n'est pas parce qu'elles sont Jean-Paul II qu'elles sont fragiles. Cette fragilité, elle est justement, elle est à la fois l'envers de ces forces. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui vivent dans un monde qui s'ouvre et dans lequel ils voyagent beaucoup, dans lequel ils aiment pouvoir rencontrer, découvrir, etc. à d'autres horizons. Il y a ne pas se perdre là-dedans. Et puis, il y a toute la question du rapport à la personne, à ce que je suis, au corps, à la relation avec autrui, et toute la virtualité dans laquelle nous introduis tout un tas de nouveaux modes de communication et de réseaux sociaux. Voilà, parmi d'autres, quelques lieux d'attention. Pour les jeunes qui nous regardent et qui souhaiteraient encore partir à Rome, demain en train, c'est encore possible ? Il y a des places ? Qu'ils viennent, départ, garde au Sterlitz, il reste encore des places. Il faut être là à 18h et puis on arrivera à les faire monter. Merci à tous les deux. Je vous rappelle que cette béatification, bien sûr, est à vivre et à suivre en direct sur notre antenne autour de Philippines de Saint-Pierre et d'Étienne Laurière. La rédaction se mobilise pour ce grand événement et cette grande fête d'église. Pour plus d'informations sur notre programmation spéciale, rendez-vous sur notre site internet. A très vite sur KTO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada